Nous sommes à Chinon, Chinon qui est une appellation Val-de-Loire qui est une appellation majoritairement rouge. On travaille sur deux cépages, le Cabernet Franc et le Chemin Blanc. Nous, on a un domaine familial depuis le XVe siècle, on travaille sur ces deux cépages, majorité en rouge. Le domaine s'étend sur 23 hectares, tous en appellation Chinon. Alors déjà, je dirais la particularité de nos terroirs, on a déjà plusieurs. C'est vraiment quand on travaille sur les deux cépages, c'est d'avoir un maximum de terroirs. Donc une exploitation qui est complètement explosée, morcelée, pour avoir un maximum de terroirs pour en jouer sur les terroirs, donc sur les différents sols, les différentes expositions au soleil, les différentes expositions au vent. Et non pas sur les cépages. La particularité après, ça va être vraiment comment nous, on les travaille et comment on les bénifie. Notre philosophie est simple, plus on travaille à la mine, plus on travaille en cave. Alors, je travaille avec mes parents à temps plein depuis 2020, mais ça fait déjà 3-4 ans que je travaillais plus ou moins loin pendant mes études. J'ai repris quelques parties au fur et à mesure, on s'en parlait de tourisme, un petit peu le commercial, la cave, et maintenant, vite à petit, les vies. Authentique, terroir, naturel. Le plus beau souvenir, je pense que c'est quand même pas quand on soit parti à zéro. Nous, on est venu rompu depuis le 15ème siècle, mais nous recréons avec un nouveau défi, c'est une structure beaucoup plus grosse dans la famille. On s'est séparés pour créer une structure beaucoup plus petite, familiale, et on est parti de rien. Et le jour où on est inauguré le chien où on se trouve actuellement, où après 4 ans de bataille, on passe de rien du tout, on finit dans une cour à finit dans un vrai chien, avec un vrai accueil pour les clients. Ça, c'est vraiment, on sent les plus beaux jours. Alors, on va commencer par le rouge. Le rouge, c'est une classique, c'est vraiment un rouge qui passe un peu avec tout, de l'apéritif au dessert. C'est le rouge facile à boire quand on prend à la fois au barbecue, qu'on a envie de se faire plaisir, ou qu'on ne sait pas trop avec quoi l'accorder. C'est vraiment un vin un peu passe-partout, on a quand même un vin. Pour le blanc, quelque chose qui est vraiment très sympa, c'est le fromage de chef. C'est le produit de la mer, mais vraiment le fromage de chef, c'est vraiment un peu subtil, qui est un peu innovant. Pour le rosé, je vais peut-être surprendre, mais très très bon avec le comté, le comté jeune ou avec des plats d'inspiration asiatique, tout ce qui va être sucré et salé. C'est un chino chinoel. ... ... ... ... ... ...